Alors, effectivement, nous voilà en compagnie de la grande championne 2023 du QMT80, Mylène Sans Souci. Quand on dit que le QMT est légendaire, Mylène, tu viens d'écrire une nouvelle page de la légende. Tu n'as pas brisé, tu as fracassé, tu as pulvérisé le record de 37 minutes. Wow! C'est quoi tes premières impressions de la course? Bien, merci, merci. Est-ce que ça fonctionne? Merci. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on entend Mylène ou son micro? Je ne pense pas, hein? On a un petit pépin de technique. Alors que je vais te prêter mon micro. Oups! Je le ferme. Désolée. Un, deux. Oui. Let's go, les filles! Côte à côte, good job! Ça va voir. Alors, mes impressions de la course, c'est que ça a été très chaud et très boiteux. Sincèrement, avec les temps que j'avais en arrivant au Mont-Saint-Anne les dernières années, lorsque j'ai fait le 110, je considérais que j'étais capable de rentrer plutôt à 9h45, donc de briser le record d'une heure. Mais avec la chaleur, dans la messe à chevaux, ça a juste ralenti beaucoup. Puis j'étais juste satisfaite de ma course. Je faisais ma course pour moi-même. Puis, à un certain point aussi, dans les sentiers de Saint-Île-des-Quatre, c'était tellement boueux. J'ai glissé sur les bouts de bois. Je me suis un petit peu ouverte, le tibia. Alors, je me suis dit, je vais faire ma course, puis je ne regarde pas l'heure. Je ne regarde pas, je suis combienième, je ne sais pas. Bien, merci, puis c'est drôle qu'on entend, je suis juste contente de ma course, qu'on brise un record de 37 minutes. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir arriver avec le grand sourire de satisfaction, contente et assez fraîche quand même, malgré que tu as des petits bobos à soigner. Mylène, tu es une coureuse de trail reconnue au Québec, mais beaucoup de longues distances. Tu as participé à l'UTHC 125 l'année dernière, l'année passée. Le Trans-Vallée, le Trail du Grand-Duc, où tu as terminé première d'ailleurs. Et tu arrives tout juste à peine des championnats du monde de trail en Autriche. Et là, tu gagnes comme ça. C'est quoi ta recette miracle pour tout faire ça? Parce que tu as une vie aussi professionnelle, familiale, mouvementée. Comment tu fais pour conjuguer tout ça? Bien, je pense que la course fait partie de ma vie à la base. Si je passe une journée sans courir, c'est sûr que c'est comme un manque dans mon organisation de journée. Je me cherche un peu. Mais sinon, c'est ça. La course fait partie de ma vie. Alors, j'organise mon horaire en conséquence. C'est certain que je fais des courtes tenues parfois, parce que je me lève avant que les enfants se réveillent. Je suis de retour à 7 heures pour m'occuper des enfants pour leur départ à l'école, à la garderie. J'ai trois enfants, des jumeaux-jumelles de 7 ans, un bébé de 2 ans. Je suis ingénieure, je travaille à temps plein. Alors, oui, la course prend du temps, mais ça me permet d'avoir une certaine discipline. Et lorsque je cours pendant la semaine, ça m'est utile dans ma journée. Ça me permet vraiment de faire le vide. Et lorsque je reviens, souvent, avant même de prendre ma douche, je suis en train de gribouiller des notes parce que j'ai des idées comment organiser ma journée, quelles décisions aller prendre, comment répondre à un courriel de façon diplomatique, j'y pense en courant. Alors, ça m'aide. Merci beaucoup. Quelle femme inspirante, Mylène. C'est fascinant de t'entendre sur ton histoire. Et bravo encore une fois pour tes performances. Tout le monde, une méga main d'applaudissement pour Mylène Sans Souci, notre grande championne 2023. du QMT 80, ton nom est écrit maintenant avec le nouveau record. Toutes nos félicitations, puis au grand plaisir de te revoir l'année prochaine. Merci beaucoup.